« D'ici deux ou trois ans, je trouverai quelque chose de moins ridicule que le statisticien. » Il est un temps où tout commence et un autre où tout finit. C'est le cœur lourd que je commence à écrire sur mon téléphone, les premiers mots de ce nouvel et dernier épisode de Sondage Podcast du Soir. Bonsoir. Et si le cœur peut devenir plus lourd avec le temps qui passe, le cerveau, lui, peut toujours devenir plus disponible. Ce principe physiologique est bien connu du petit monde des biostatisticiens de la communication. Leurs études permettent notamment de s'immiscer à travers le plus profond de votre âme pour en déchiffrer tous les secrets. Ce soir, nous en apprendrons un ensemble. Sortons nos tables de multiplication. D'ailleurs, selon une étude réalisée en fin d'année 2018, la mémorisation d'une publicité sur un podcast est multipliée par 4. En effet, le taux d'attention est meilleur puisqu'un podcast s'écoute seul, de manière proactive, à un moment où l'auditeur est disponible. Il est toujours amusant de voir comme l'être humain réagit en découvrant un résultat. Autant ses yeux peuvent pétiller de joie quand les chiffres sont bons, autant sa bouche peut se tordre de déception quand ceux-ci sont anecdotiques. Avec le temps, les statisticiens ont su adopter leur présentation de manière à ce que les commanditaires qui les paient soient toujours heureux, quel que soit le résultat. Certains parleront de manipulation, d'autres de mise en contexte. Toujours est-il qu'un sourire vaut mieux qu'une moue, surtout pour votre portefeuille. Cela fait plusieurs jours que je recherche sur le Netterweb les chiffres précis de ce sondage, mais je n'ai malheureusement pas réussi à mettre la main sur des valeurs. La seule chose qui ressort est que sur 11 études d'un panel de 7100 personnes âgées entre 18 et 64 ans, les statisticiens ont découvert que la mémorisation d'une publicité jouée pendant un podcast était multipliée par 4. Par 4,4 pour être précis même. A cette méthode où l'on mesure la croissance sans donner de valeur de départ ou d'arrivée, à cette méthode où l'on mesure ce que les neurochirurgiens ne savent expliquer, à cette méthode qui pourtant laissera un sourire fier au coin du visage du plus impassible des actionnaires, à cette méthode, je ne peux m'empêcher de rappeler les mots du célèbre statisticien danois Ingemoor Bahemol, « Quatre fois rien, ça fait toujours pas grand-chose. » C'est le cœur quatre fois plus lourd que j'écris ces derniers mots. Le tapotement de mes doigts sur l'écran résonne dans la nuit sombre de mon salon vide. Je vous retrouverai peut-être un jour pour une nouvelle saison de Sondage Podcast du Soir. Adieu. C'était Thomas Jean Patsaroupt, simple statisticien.